Sous-titrage ST' 501 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 que le médecin a dit qu'il n'est pas en mesure d'évaluer si notre client peut suivre les audiences, même lorsque notre client est éveillé. Aujourd'hui, il a dormi parce que toute la journée qu'il n'a pas réussi à dormir la nuit dernière, et le docteur peut attester de cela. Quand M. Somosini a demandé au médecin de le mettre dans le rapport, c'est-à-dire d'écrire dans le rapport médical, qu'il n'était pas compétent, compte tenu de sa spécialisation médicale, à savoir si notre client est en mesure de suivre les audiences, il nous a répondu qu'il ne pouvait pas décrire dans le rapport médical, un mois d'entre eux, en contact avec le conseil, pour vérifier, pour confirmer qu'il puisse le mettre dans le rapport, que c'est la marche à suivre habituel. Je trouve ça plutôt intéressant, car c'est ce qu'on nous a dit hier, et pourtant, en après-midi, nous avons eu un certificat médical indiquant que notre client pouvait suivre les audiences depuis la série d'attention temporaire. Si le médecin n'est pas habilité à se prononcer, si notre client peut suivre les audiences ou non, quand peut-il inscrire dans un certificat médical que notre client peut le faire depuis la série d'attention temporaire? Et pourquoi un médecin de service, traitant notre client, doit-il recevoir des instructions, un conseil qui n'est pas situé sur place au tribunal, quant à ce qu'il doit verser au rapport? In other words, it would appear, Your Honours, that you are being misled by the doctors when they say that he thinks we can follow the proceedings. Because if a doctor is not professionally trained to make an observation, then they cannot. And such observations are nothing other than pure mendacity. Now, I understand your position. We heard from the prosecution yesterday, and we would chime in. Cela signifiera que c'est un observation, nous sommes de pure invention, et nous demandons à ce qu'il y ait des médecins qui puissent procéder à telles évaluations, si non. A quoi bon servent ces certificats médicaux quotidiens qui induisent en erreur? Et il est opposition, notre client n'est pas capable de suivre le proceedings, et il n'a pas en mesure de suivre les audiences et n'a pas renoncé à son nom. Je laisse bien sûr à la Chambre de ce qu'il y ait 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 de ce qu'il y ait. J'ai trois choses à dire. J'aimerais faire référence à deux documents particuliers qui ont été présentés par le coprocureur. Le premier porte la cote D199 par 26.2.1.32, qui a aussi reçu la cote E3 par 26.66. C'est un document préparé par Jean-Louis Taufin, ambassadeur de France en Thaïlande. Et hier, le procureur a lu une grande partie de ce document rédigé par l'ambassadeur de France. Dans ce document, l'ambassadeur répète une déclaration du général Sorbonne. Le document inclut aussi les opinions de l'ambassadeur sur la véracité dédiée de ce général. Ce document est en date du 23 juin 1975. Donc, il s'agit d'un oui-dire sur oui-dire, qui a maintenant été versé au débat, de façon assez dramatique d'ailleurs. Et l'accusation a bien souligné les parties de ce document qu'elle voudrait que la Chambre tienne. dans une telle situation, comment la défense, son interprète, peut-elle vérifier ces informations, car ni le général ni l'ambassadeur ne seront cités à comparer à ce que je sache. Et voilà donc pourquoi nous demandons humblement que ce type de documents ne soient laissés de côté par la Chambre de première instance. Certes, ils peuvent avoir un acteur informatif, mais lorsqu'il est impossible d'en vérifier la validité, quand les accusés n'ont pas la possibilité de confronter les témoins, quand on se retrouve avec un document qui comprend un document qui, lui-même, est oui-dire, est un état d'un autre oui-dire, et pourtant qui a été lu à voix haute par le procureur, et donc je comprends bien la procédure, et je dirais donc que, advenant que la Chambre soit tentée de fonder ces considérations sur ce document, qu'elle le fasse avec toutes les limites possibles, et qu'elle n'y accorde aucun point, à moins de pouvoir vérifier et corroborer par les autres témoins qui viendront comparer. The second piece of evidence, documentary evidence, that I wish to comment on, is actually the video that we saw yesterday. I think it's the 12th played, video number 12, que c'est l'extrait vidéo numéro 12, and that is E186.1R, E186.1R. And if I am wrong, we hope the prosecution will correct us. Si je me trompe, j'espère que l'accusation corrigera. Je pense que ça commence à 01.22-20.58. 20.58. Tout d'abord, je félicite l'auteur de ce film vidéo. C'est une leçon pour le BCJI et peut-être même pour les procureurs pour savoir comment procéder, se rendre sur place et recueillir une déposition. on peut se demander pourquoi ça n'a pas été fait et pourquoi, en place de ça, l'accusation s'appuie sur des vidéos tournées par un cinéaste pour ensuite présenter ça comme un élément de preuve en demandant au juge d'accepter cette pièce en tant qu'élément de preuve. Il aurait été préférable de faire venir un témoin susceptible d'être interrogé et contre-interrogé dans le cadre d'un débat contradictoire puisque c'est là un droit qui est reconnu aux accusés par la Constitution cambodgienne. un nouveau moment d'examiner ce type de preuve documentaire nous demandons au juge d'ignorer ces pièces sauf si les témoins qui apparaissent dans les vidéos sur les images viennent ici près de serment et déposent. The alternative of course if you are tempted to simply accept that as it would appear the prosecution has and the OCIJ has puisque ça a été le cas des juges d'instruction et des coprocureurs apparemment les juges d'instruction n'ont pas mené d'investigation que de s'appuyer sur les enquêtes du DCCAM et sur des images de ce type si donc les juges devaient être tentés de tenir compte de ces pièces il faudrait leur accorder un poids limité au nul faute de vérification nécessaire les coavocats principaux ont lu des extraits de la Constitution de Partie civile ce sont des déclarations faites sans avoir prêté serment si les personnes en question ne viennent pas déposer dans le clétoir ces déclarations doivent être prises pour ce qu'elles veulent et il faut leur accorder le coin approprié comme le prévoit le règlement merci je n'ai rien à ajouter nous n'avons aucune pièce documentaire représentée à ce stade merci le Président thank you now I hand over to the counsel for Mr. Kusampan you may proceed je ne serai pas très longue j'ai effectivement des observations sur les documents présentés par les coprocureurs et les partis civils mais au préalable je souhaiterais rectifier une erreur qui apparaît sur les procès-verbaux une erreur sur laquelle mon attention a été attirée et je tiens au préalable à m'excuser auprès des interprètes de la cabine anglaise car je sais que les contresens que j'entends rectifier ici sont dus à mon débit trop rapide à l'audience du mardi du mardi 22 janvier dernier cela m'apprendra à ne pas m'appliquer à moi-même ce que je demande aux autres donc je fais un effort particulier pour essayer de parler plus lentement et donc pour que mon intervention du 22 janvier soit claire et pas uniquement pour Monsieur le juge Laverne je tiens à préciser ce que j'ai dit en français à cette audience du 22 janvier et c'est un petit peu après 15h38 et 40 secondes là je me base sur le draft en français où j'évoquais le mémo E-160-10 et le fait qu'au paragraphe 4 de ce mémo il était indiqué qu'il n'y avait pas de temps de réponse par les parties prévues aux documents présentés et je cite ce que j'ai dit en français à propos de la position de l'équipe de Kiosampan c'est comme ça que nous avons toujours envisagé ces audiences de documents et c'est pour ça que nous avons tenu jusqu'à ce jour la position que nous avons tenue et ça se poursuit ainsi par contre et ça je tiens à le rappeler je l'avais indiqué ce matin nous avions bien compris que les commentaires étaient ouverts aux accusés eux-mêmes mais pas à leur équipe de défense voilà la précision que je tenais à apporter pour comprendre quelle a été la confusion jusqu'à présent mais c'est la lecture de vos mémos excusez-nous d'y prêter une particulière attention fin de citation je tenais à apporter cette précision parce que j'ai cru comprendre qu'en anglais on avait indiqué que nous n'avions pas lu le mémo de la chambre et que nous n'avions pas prêté attention bien au contraire c'est une précision qui est importante elle est d'autant plus importante que ce que nous avons compris dans le mémo a je pense c'était compris de la même façon par l'ensemble des parties compte tenu des échanges d'email avec la juriste hors classe à ce sujet et je précise et on me dit que je vais encore trop vite c'est vraiment une très mauvaise habitude je précise qu'à cette audience du 22 janvier 2013 cette fois-ci à 15h41 répondant à monsieur le juge Lavergne par rapport à la position actuelle de la chambre compte tenu de la décision rendue par madame le juge Cartwright j'ai répondu bien sûr aujourd'hui c'est beaucoup plus clair et c'est complètement différent de ce que nous avons eu dans le mémo voilà je tenais à ce que pour l'intégrité de la procédure la version soit claire à la fois en anglais et en français et cette remarque est en fait j'en viens maintenant aux observations sur les documents qui ont été présentés par les coprocureurs et les avocats des partis civils première observation il est évident que les remarques de mon confrère carnavas au sujet des documents qu'il a cités sont parfaitement justes et nous nous y associons pleinement je rappelle à cet égard votre décision 96 barre 7 dans laquelle vous aviez déjà envisagé le poids qu'il est à donner à ce type de documents lorsque ce sont des documents de personnes qui ne viendront pas témoigner à cette barre je vous demande bien évidemment d'appliquer votre jurisprudence en la matière je note également ça c'est un deuxième point que dans le cadre de sa présentation monsieur le procureur a de façon tout à fait habile et vraiment nous saluons le travail qui a été effectué a inséré parfois à des moments où il citait certains documents des extraits vidéo et là je dois faire une remarque particulière par rapport à ce procédé qui s'il est encore une fois très habile et nécessite beaucoup de travail pose un problème au niveau de la manière dont cela se présente en termes de preuves en effet monsieur le procureur a été amené à citer des documents avec des dates et si j'ai bien compris a illustré son propos par des extraits vidéo mais des extraits vidéo dont nous ne savons pas à quel moment ils ont été filmés dans quelles circonstances nous ne savons pas si ça a un rapport exact avec ce qui est dit dans le document qui est cité et ce type de montage s'il peut être acceptable dans le cadre d'un documentaire pour nous dans la manière de présenter une preuve dans une salle d'audience cela ne peut pas être acceptable parce qu'encore une fois c'est insérer des éléments qui sont du ressort de la personne qui a filmé avec les éléments qu'elle pourrait éventuellement donner autour des circonstances de ces extraits vidéo et qui ne sont pas du tout à la disposition des parties et je tiens notamment à mettre en exergue les moments où l'on voit des corps au sol de personnes dont nous ne savons pas dans quelles circonstances elles ont pu être tuées et qui et là encore une fois je rends grâce à monsieur le procureur qui a indiqué qu'il ne souhaitait pas diffuser le commentaire des vidéastes à ce moment-là parce qu'ils pouvaient être entachés de partialité mais en tout état de cause ne pas savoir exactement à quelle date dans quelles circonstances qui sont les personnes que l'on voit au sol et donner l'impression encore une fois que ces vidéos peuvent coller aux documents qui sont lus cela pose un problème en matière de preuves nous avons développé ces arguments dans le cadre des objections à certains versements de preuves documentaires vidéo nous le signions d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une présentation faite par l'éco-procureur et sur ce dernier point puisque la question vidéo a été soulevée également par mon confrère Karnavas et je pense que la vidéo s'appelle une journée à Pocherey et c'est une c'est un extrait d'un documentaire de monsieur Tetsamba qui a été diffusé le 23 janvier à partir de 15h19 s'oppose bien évidemment de la même façon que pour les déclarations écrites de personnes qui ne viennent pas témoigner à cette barre le principe évidemment du contradictoire qui plus est lorsque les questions qui sont posées même si elles sont un travail journalistique important ne sont pas forcément des questions que l'on peut poser dans une salle d'audience et surtout lorsqu'on a des réponses qui vont jusqu'à la spéculation et là je renvoie à l'extrait qui a été présenté hier à 15h42 où on a un jeune homme qui suppose qu'il y aurait pu y avoir des viols nous arrivons là à la limite de l'exercice de ce type de présentation de documents dans une salle d'audience et je tiens à bien souligner ce point pour dire que si effectivement il n'y a pas de témoins qui viennent en salle d'audience pour être confrontés aux différentes questions des parties vous devez examiner ces preuves documentaires avec une particulière attention et une particulière prudence parce qu'encore une fois interrogé comme c'était le cas un jeune homme qui parle de ses souvenirs de quand il avait 10 ou 12 ans c'est quand même un petit peu problématique lorsque nous sommes dans le cadre d'une preuve criminelle voilà les observations que j'avais à faire maintenant aujourd'hui à ce sujet sous réserve bien évidemment d'autres commentaires que mon client absent aujourd'hui aurait à rajouter j'espère aussi que mon débit a été moins rapide et je prie encore une fois les interprètes de bien vouloir m'excuser pour mes oublis dans le cadre de ce débit occasionally speaking too fast thank you very much the president thank you I hand over to the prosecutor you may proceed Mr. President just a few points please I'd first like to thank my counsel from the other side of the court for the defense for describing the presentation as skillful and well delivered certainly as far as the clips were concerned I felt they weren't Steven Spielberg but they would nevertheless inform the chamber bien sûr ce n'est pas Steven Spielberg qui a tourné ça mais c'est informatif pour la Chambre en ce qui concerne la recevabilité et le poids à donner à ces pièces ce sont des choses différentes tous ces documents sont recevables comme la bien d'hier jusqu'à la recevabilité et le poids sont des concepts juridiques notamment distincts nous savons que la Chambre évaluera le poids de ces pièces quand il extrait du brigadier il a été demandé à la Chambre d'examiner aussi d'autres éléments pour voir celui-ci était de nature à être corroboré par d'autres récits et pour donner un exemple des preuves pour corroborer celles de la présentation la Chambre peut-être que la Chambre a en tête une image d'un groupe de L'Onnol civil servants qui était un groupe de fonctionnaires de L'Onnol ils sont debout dans une cour c'est le 17 avril c'est une photo prise par Al Rockhoff il peut être en compte si Al Rockhoff apparaît comme témoin peut-être qu'il pourra dire à la Chambre ce qui est arrivé aux gens que l'on voit sur la photo le président 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 et le président le président le président J'ai deux points à faire en relation à l'observation de M. Carnavas, l'avocat de Yengsari. Il a parlé du professionnalisme du médecin, et je voudrais probablement demander à la Cour de clarifier la qualification du médecin, quant aux qualifications du médecin, et quant à son expérience professionnelle, je me demande si la défense de Yengsari peut mettre en cause les compétences d'un médecin dûment désigné. Deuxième chose, c'est un point soulevé par la défense de Yengsari et celle de Kursan Pan. Les avocats affirment que dans les extraits vidéos qui ont été passées, on voyait à peut-être certains témoins. Et les avocats considèrent que ces extraits vidéos n'ont aucune valeur provente dans la mesure où les témoins en question ne seront pas cités à comparer en personne dans le territoire. Certes, la défense doit avoir la possibilité de demander que ces témoins potentiels soient cités à comparer. Si la défense souhaite formuler une telle demande, si elle veut que des parties civiles viennent déposer dans le prétoire, ces parties civiles sont tout à fait prêtes à le faire. Je vais laisser la parole à ma consoeur. Oui, je voudrais simplement ajouter quelques mots en réponse aux observations de nos confrères de la défense, en fait plus particulièrement la défense de Yengsari concernant les documents qui ont été présentés par les avocats des parties civiles. D'abord, peut-être une observation générale, je me demande s'il existe un moyen ou en tout cas peut-être une discipline ici qui permettrait qu'on ne revienne pas systématiquement sur des débats qui ont déjà eu lieu, sur des points qui ont déjà été débattus et qui ont déjà été tranchés. Je parle en particulier du serment des parties civiles, puisque nous avons échangé des mémoires à ce sujet, que la Chambre a d'ailleurs rendu une décision à ce sujet. A propos de ce serment des parties civiles, je voudrais encore dire qu'il est totalement déplacé de laisser penser que, sous prétexte que les parties civiles ne prêtent pas serment, ce qu'elles disent n'ont pas de valeur probante. Ce n'est pas parce qu'elles ne prêtent pas serment que ces près de 4000 personnes mentent ou bien, à tout le moins, ont une imagination débordante. Et d'ailleurs, pour avoir écouté pendant des semaines des témoins qui prêtent serment et des parties civiles qui ne prêtent pas serment, ici, dans ce prétoire, je crois que nous pouvons avoir une certaine idée de la franchise des parties civiles qui ne prêtent pas serment. Je voudrais également indiquer que le règlement intérieur, contrairement à ce qu'a pu laisser penser mon confrère, ne dit pas qu'il faudrait donner un poids approprié aux déclarations de parties civiles parce qu'elles ne prêtent pas serment. Au contraire, le fait que les parties civiles ne prêtent pas serment, c'est tout simplement un principe du droit romano-germanique qui s'applique ici. Et je suis au regret de devoir encore le dire. J'ajouterai enfin que mon confrère s'est plaint tout à l'heure des déclarations qui sont des oui-dire de oui-dire. Et bien au moins, avec les parties civiles, on a l'expression directe, sans réserve, d'une personne qui était là, entre 75 et 79, qui a vu, qui a entendu, et qui a vécu directement, au moins pour ces témoignages, on ne peut pas parler de oui-dire sur oui-dire. Voilà les commentaires que je souhaitais faire. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. With respect to the doctor, we would invite the trial chambers to invite the doctor to come and give evidence to his qualifications. If that is a question that troubles the civil party lawyer. With respect to the one comment made by the national lead lawyer for the civil parties that the defense ought to call these witnesses, including the civil parties. Let me remind the gentleman that the defense does not have a burden of proof. This is sort of a universal principle that is applied everywhere, including in Cambodia and before this tribunal. It is not up to us to call the witnesses if, however, the prosecution wishes or the civil party wishes to rely on a particular statement. It is our position that the better practice, recognizing the procedure, the better practice is to have the witness come and give evidence and to be subjected to cross-examination. We are not suggesting that nothing comes in that has been taken as a statement. But we do recognize and we do submit that those statements do have limitations when it comes to the probative value. And I take the point made by the prosecutor that there is a vast difference between admissibility and the probative value to be given to a particular piece of evidence, especially since we are dealing with professional judges. With respect to the civil parties, first of all, we are entitled to make comments. We were asked to make comments. I don't see why they get all worked up when we are merely doing our job. I think it is a fact of life and it is a fact to say that when someone provides evidence that he is not under oath, it automatically should have less probative value because it is not under oath. The reason why we put witnesses under oath, because then they are subject to the penalty, should they lie under oath? It is called perjury. An accused does not take a note in the civil law system as opposed to the common law system because an accused in the civil party is entitled to defend himself or herself by any means, which means they can lie with impunity because it is up to the judges to find the material truth. It is not recommended, but in essence, that's what it is. And we have never suggested, and let me be very clear to the Madam, that we have never suggested that the civil parties are lying. We have never suggested that their statements have no value. But we are pointing a fact that, one, those statements were provided without having taken an oath. And two, when the civil party is not here to be questioned at least, that even puts the defense at an even greater disadvantage because their testimony cannot be challenged or cannot be examined. Be that as it may, let me be very, very clear on behalf of the Inks and Reef defense. We recognize the vital role of the civil party. We recognize that they are entitled to give statements that are not under oath. And we do recognize that the trial chamber is perfectly permitted to consider their statements along with all other evidence and to survive the appropriate way that those statements should be given. And I shall continue, as my colleague, Mr. Angudom, will continue, to make submissions when called upon to do so. Thank you. 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 President, in order to clarify the matter regarding the treating doctor of the accused at the detention facility and as indicated repeatedly by the defense counsel for Mr. Yingsari, and the chamber has actually ruled on a number of occasions, including in writing, and another matter in regards to the civil parties who are going to be to testify before this chamber and whether they would need to swear, and that matter has been also ruled. We are here practicing the civil law system and based on the court of the criminal procedure to ensure the Kingdom of Cambodia as far as the applicable internal rules of the ECCC. And in order to clarify the matter further, I'd like to hand the floor to Judge Cartwright to add more clarity to these matters. You may proceed to Judge Cartwright. Thank you, President. Mr. President, relating to the comments that counsel for Yingsari made about his client's current state of health. The first issue is this, and I repeat what the trial chamber has ruled clearly on at least two occasions in the past. The treating doctor is to report directly to the trial chamber on any substantial changes in the health of any of the accused. It is unhelpful for medically unqualified staff or lawyers to press the treating doctor because he is clear that his report must be direct to the trial chamber. Finally, and because certainly my speaking colleagues did not understand the meaning of the word mendacious, that is an English word which means that the doctor is lying. That, of course, is an inappropriate statement to make in court or anywhere for that matter. As to the discussion about whether or not civil parties should take the oath and the consequences of that, we have had this discussion on many occasions and the chamber is fully aware of the responsibilities that it has. And we do not wish to have this argument repeated ad nauseum or frequently to omit the Latin. Now, President, I think there was one final matter about the scheduling for next week, which you were going to indicate, or do you wish me to indicate that now? Well, as to the scheduling for next week, we have given indications that subject to the state of health of the accused Nuan Shia and to his willingness to waive his right to participate, we will be hearing the witness whose pseudonym was read out earlier on Monday. The indications that we have had are that Kyo Sampan will be discharged from hospital and will therefore be fit to continue to participate next week. We will return to the document hearing on Wednesday with the next part of the presentation by the prosecutors on the roles of the accused. And we will, of course, be adjourning tomorrow and, of course, next Friday, which is a national holiday. I hope that that is sufficiently clear for your purposes, President, and for the parties. The President, thank you, Judge Karbright, for the clarification, and for informing the parties and the general public in details regarding the issues that have been faced by the chamber and that the chambers have resolved, as well as the scheduling for next week. The questions that we have already essayed de par le passé, sur lesquelles it s'est prononcé, et d'avoir donné des indications quant au calendrier de la semaine prochaine. The schedule for today's proceeding has come to a conclusion. The chamber will actue today's proceeding now and we will resume next Monday, that is the 28th of January 2013, commencing from 9 to a.m. And depending on the acute, on the health of the accused. Tout dépendant de l'état de santé de l'accusé. And another accused, who is being hospitalized at the hospital currently, whether he is willing to waive his direct presence. And that we urge to know the council to notify the chamber as soon as possible or tomorrow regarding this message and the scheduling for Monday next week. Ce qu'il en est, afin que la chambre puisse prévoir le calendrier des audiences de la semaine prochaine. Nous allons maintenant lever l'audience. Garde de sécurité. Veuillez conduire l'accusé Yingsari au centre de détention. L'audience est levée. L'audience est levée. L'audience est levée. Sous-titrage ST' 501